La production de gingembre est progressivement réduite. C'est la première fois que des agriculteurs comme Moïse Marshall connaissent un ralentissement. Moïse a bénéficié d'un commerce lucratif avec le gingembre depuis 10 ans en produisant, transformant et exportant le produit. Souvent, il a dû acheter à d'autres agriculteurs pour respecter son quota d'exportation d'environ 655 sacs par trimestre. Mais l'épidémie de coronavirus lui a causé une perte colossale. Avant l'épidémie, il y avait un peu de gingembre que nous avons pu acheter. Donc nous l'avons nettoyé et il était déjà en magasin, mais nous n'avons pas été en mesure de l'exporter en raison du confinement. Du confinement total qui affecte les exportations internationales. Donc nous avons dû le vendre aux acheteurs locaux ici. Même à l'achat, peut-être disons que nous le vendions à eux à un prix plus élevé, mais maintenant nous le vendons à un prix inférieur parce qu'ils en utilisent ici. Le gingembre est l'une des plus importantes exportations en dehors du pétrole du Nigeria. 90% de la production est expédiée vers l'Europe, le Moyen-Orient et d'autres pays. Le pays gagne en moyenne 43 millions de dollars avec ses exportations de gingembre chaque année. Toutefois, la perturbation de la chaîne d'approvisionnement a bloqué la production, entraînant une inflation, de la rareté et une baisse des revenus. Tant qu'il y a un confinement, tant qu'il y a une restriction des importations et des exportations, cela affectera la production et les exportations, de même que les revenus. Dans l'ensemble, cela affecte les activités agricoles. Si les agriculteurs sont incapables d'exporter leur gingembre, cela affectera leurs revenus. Malheureusement, le gingembre que nous produisons au Nigeria, nous ne le transformons pas. Il n'y a pas beaucoup de transformation. Si nous étions en mesure de transformer le gingembre, nous pourrions augmenter la durée de conservation, mais virtuellement, nous ne faisons pas beaucoup de transformation et d'emballage pour notre gingembre. Le nombre de cas confirmés de Covid-19 au Nigeria continue d'augmenter. Au début de la pandémie de coronavirus, la production et l'exportation de gingembre étaient rentables. Aujourd'hui, le blocage continu sur la production et la demande crée des risques financiers pour les agriculteurs comme Moïse. Et il est peu probable que cela change tant que les exportations ne reprennent pas complètement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !